Père éternel et tout puissant, nous voulons te dire merci parce que c'est notre raison d'être sur terre. Tu nous as confié la mission de servir à la louange de ta gloire et nous te sommes infiniment reconnaissant tout d'abord parce que nous n'avons pas mérité cet honneur et deuxièmement parce que nous en tirons continuellement profit toutes les fois que nous te louons. La louange et la reconnaissance apportent l'activation aux prières de requête. C'est pour cela que nous sommes venus devant le train de ta grâce en cette matinée au sein de notre ministère pour perpétrer la tâche que tu nous as donnée sous le soleil, celle de servir à la louange de ta gloire. Merci Père de ce que tu prédisposes les cœurs à être conscient de la tâche qui est la nôtre et de ce que nous allons achever la tâche pour que ta gloire soit effective. Nous te sommes très reconnaissant en cette journée parce que c'est une journée de merveille, une journée de sainte sainte. Nous savons que nous allons vivre une expérience extraordinaire aujourd'hui à cause du repas du Seigneur, cette denrée simple et efficace que tu as instituée pour la guérison, notre affranchissement des prisons spirituelles et même de celles qui sont physiques. Papa Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de la préoccupation que tu as eue dès avant la fondation du monde. Tu as voulu que tes enfants soient sains et irrépréhensibles devant le trône de ta grâce. Et cette sainteté, cette mise à part, nous la querons par ta grâce. La sanctification aussi, mais notre devoir, Père, nous le reconnaissons, est de vivre sanctifié, marchant dans la voie sainte afin que, Père éternel, la sanctification nous procure la sagesse et que cette conviction nous apporte la guérison selon qu'il est écrit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous voulons donc te remercier aujourd'hui parce que nous accomplichons notre tâche, la nôtre, manger le repas du Seigneur. La tienne, c'est de nous apporter la guérison. Et nous tous sommes infiniment reconnaissants de ce que le sacrifice de Jésus-Christ a tout accompli, selon qu'il est écrit, tout est accompli. et qu'il n'essayait qu'à nous aujourd'hui de nous approprier de cet accomplissement pour que notre vie soit une vie intègre, une intégrité physique, une intégrité morale et une intégrité spirituelle. Père, nous ne saurons clore ce propos sans reconnaître que malgré le fait que tu nous aies accordé ta grâce et le pardon, nous avons continué délibérément de rompre la communion avec toi de manière consciente ou de façon inconsciente. Aujourd'hui donc, nous reconnaissons Père, nos bévus et nous te prions par ta grâce et ta bonté de rétablir de rétablir notre communion rompue au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Père, pour clore notre propos, nous voulons chanter ta bonté, cette bonté qui est plus grande que la vie et qui nous permet d'exister sans sentiment de culpabilité devant toi. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, pour cette candeur, cette paix et cette quiétude que tu nous apportes aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veillons-nous à soi. Eh bien, pendant que nous nous rassayons, n'oublions pas d'éteindre nos téléphones ou alors de les mettre complètement sous vibreur pour ne pas perturber la fête de ce jour. Je vais immédiatement ici inviter quatre prophètes pour deux parler en langue avec interprétation et deux prophéties. Et c'est le moment pendant lequel le peuple de Dieu, les fils de Dieu doivent faire attention parce que les messages sont nos guides, nos phares. C'est à travers ces messages que nous marchons tous les jours. et si nous les mettons en pratique, Dieu ne manquera pas de nous accorder la prééminence dans toutes les situations que nous allons rencontrer. Deux parler en langue et deux prophéties. Vous êtes un peuple acquis. Je vous ai élu avant la fondation du monde et je vous ai tatoué dans ma paume de main afin que mon Dieu afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je vous ai aimé et je vous ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je vous ai donné ce que j'avais de plus cher mon fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez-en et je vous ai donné ma parole mettez-la en pratique. Je vous ai donné ma vie la vie de mon fils Jésus-Christ afin que vous croyez croyez en ce que je vous ai donné mettez-la en pratique. Je vous ai donné je vous ai dit que vous êtes béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et d'ailleurs ma volonté c'est que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé qu'on prospère l'état de votre âme. Croyez-en je vous soutiens. Soyez mes imitateurs marchez dans mon amour revenez dans ma parole et ne vous bornez pas à l'écouter mettez-la en pratique dans tous les aspects de vos vies afin que vous soyez vainqueurs contre les pratiques contre les pièges de l'ennemi celui-là qui rôde autour de vous cherchant à détruire vos vies. Je suis l'alpha et l'oméga omniprésent omniscient omnipotent je le suis. C'est à moi la gloire d'éternité en éternité ne vous conformez pas au siècle présent n'ayez pas d'autres dieux comme moi demeurez fidèles aux saintes écritures et vous obtiendrez ceux dont vos cœurs ont besoin en montant. vous êtes mes enfants que j'ai tatoués sur la paume de ma main j'ai mis en vous ce que j'avais de plus cher et je vous ai donné ma parole celle-ci qui est comme un marteau qui brise le roc mettez cette parole en pratique ne vous bornez pas seulement à l'écouter vivez avec cette parole marchez avec cette parole et vous renverserez toute situation dans vos vies je vous aime et je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions merci Seigneur notre Dieu toi qui es le Dieu à jamais fidèle nous te disons merci pour ces paroles qui sortent du trône de ta grâce Dieu tout puissant nous sommes souvent allés vers d'autres dieux qui ne sont pas des dieux des dieux de la glorie des dieux de notre Dieu tout puissant de nos envies nous te disons merci ce matin parce que tu nous demandes de nous accrocher à ta parole qui est la parole qui guide Dieu tout puissant nos actions nos pensées nos omissions nos paroles même si quelquefois nous nous devions de cette parole Dieu tout puissant merci de nous recentrer et merci de nous accompagner chaque jour par ton soutien merci pour les bénédictions qui découlent de ce que nous prenons ta parole en considération c'est au nom de notre Seigneur de gloire Christ Jésus que nous t'avons prié Amen Amen nous allons prier pour l'enseignement et je vais permettre à l'ancien Papa Nyangonon de se lever et de dire cette prière pour l'assemblée nous prions le dernier Dieu tout puissant Père de Jésus Christ est notre Père nous voulons te remercier pour ce jour parce que c'est une sainte convocation tu as convoqué tes enfants aujourd'hui pour venir participer à ce repas et nous te sommes reconnaissants et t'es net Dieu parce que avant de prendre ce repas nous devons suivre la posologie parce que c'est un médicament que nous voulons prendre et la posologie Seigneur Dieu c'est la prescription c'est comment nous devons prendre les médicaments et ta parole dit que celui qui prend ce médicament le corps de Christ en discernement Père éternel est tout puissant le fait à ses dépens je te rends je te rends donc grâce parce que mon Dieu mon roi tu as préparé pour nous l'enseignement qui va nous édifier sur les bienfaits que le corps brisé de notre Seigneur Jésus Christ nous apporte et sur la communion en son sang nous apporte aussi mais c'est donc parce que tu vas ouvrir les cœurs de tes enfants que nous sommes mon Dieu mon roi pour que cet enseignement mon Dieu mon roi soit gravé sur les tablettes de nos cœurs et de ce que mon Dieu mon roi par la mise en pratique de ta parole et de ce qui va se passer aujourd'hui que tes enfants reçoivent mais c'est donc parce que tu vas utiliser puissamment le porteur des visions afin que père que l'enseignement soit diffusé et qu'il bénisse tes enfants mais c'est donc pour tout ceci au nom de Jésus Christ Amen quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein et ce peuple est heureux lorsqu'il observe les préceptes révérends docteur Bélibier Zafernand c'est l'heure de se lever pour que le peuple le Dieu écoute les préceptes et que nul n'en ignore Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ nous allons chanter à Dieu soit la gloire c'est notre raison d'être sur terre faire quoi celui qui ne loue pas Dieu fait quoi il ne fait pas sa mission le Père nous a affecté à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé en son bien-aimé le Seigneur Jésus Christ de même que les astres ont pour raison d'être la terre vous avez bien suivi que les astres n'ont pas d'influence sur le corps mais sur quoi ? sur la terre la raison d'être des astres sur la terre de même la raison d'être de la terre c'est qui ? c'est l'homme c'est l'homme et enfin la raison d'être de l'homme c'est qui ? louer Dieu peut-être que vous êtes philosophe peut-être que vous vous posiez des questions en rapport avec cela la parole de Dieu a tout dit contrairement à ce qui est communément dit que ce sont les étoiles qui influencent les vies des hommes vous êtes de quel signe sagittaire ? oh on s'entend bien parce qu'on est sagittaire Dieu ne connait pas ça Dieu dit que la raison d'être des astres c'est la terre c'est parce qu'il fallait qu'il y ait une terre capable de pourvoir aux besoins de l'homme que Dieu créa les étoiles chacune d'elles apporte quelque chose de spécifique à la terre il y en a même quelques-unes qui ne sortent qu'après un milliard d'années pour sortir la terre de son orbite il y en a d'autres qui sont là des gardes du corps de la terre lorsqu'il y a une menace contre la terre une étoile apparaît et elle devient la force d'attraction qui sort la terre de quoi ? de son orbite pour qu'il n'y ait pas collision et lorsque le danger est terminé cette étoile la disparaît c'est Dieu l'architecte de son monde peu importe ce que on les appelle comment les darwinistes peuvent dire nous sommes des créationnistes nous croyons que la création que l'univers est l'oeuvre d'un créateur les darwinistes disent que l'univers est l'oeuvre du hasard la sélection des espèces et que l'homme sort du singe mais ce qu'ils ne disent pas c'est que si l'homme sort du singe il ne devrait plus exister des singes tous les singes devraient être devenus des hommes mais curieusement il y a des hommes et des singes qui disent vrai voilà aujourd'hui nous allons étudier un domaine merveilleux vous êtes sur le point de partager une connaissance extraordinaire qui concerne Dieu et le domaine de la guérison Dieu peut guérir Dieu ne peut pas guérir ce sont les points de vue qu'on entend un peu partout dans le monde mais ce que nous en tant que fils de Dieu nous devons savoir c'est que la parole a un but pour ce qu'elle dit là où elle le dit à qui elle le dit comment elle le dit pourquoi elle le dit quand elle le dit nous devons savoir que une grande oeuvre construite par Dieu comme l'homme ne pouvait pas être là sans défense Dieu a tout prévu Dieu a tout prévu pour l'homme Dieu a pensé au domaine de la guérison c'est vrai que si l'on reste confiné au domaine de la mort qui a été attribué à Dieu on n'associe plus Dieu à la guérison les hommes ont dit que c'est Dieu qui tue les théologiens ont voulu démontrer que Dieu tue que la mort est le chemin qui nous mène à Dieu c'est d'ailleurs ce qui se dit j'ai utilisé le passé composé comme si cela ne se disait plus toutes les églises sinon le 99,99% enseigne que c'est Dieu qui tue et chaque samedi chez nous au Cameroun nous enterrons les morts et si vous suivez les homélies les multiples paroles qui sont dites pendant ces cultes funèbres le mot qu'on peut retenir c'est que c'est Dieu qui tue et l'oeuvre de tous ces hommes de Dieu qui sont là qui officient c'est de faire quoi d'amener les âmes à Dieu par la prière c'est ce que nous constatons le constat est clair et net mais j'aimerais vous poser quelques petites questions que Dieu lui-même pose à l'humanité la première se trouve en Matthieu chapitre 7 Matthieu chapitre 7 à partir du verset 9 pose la question suivante à l'humanité lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain verset 10 ou s'il demande un poisson lui donnera t'il un serpent première question et je souhaite que chacun de vous réponde à cette question lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain lequel lequel ici lequel ici parmi vous donnera t'il une pierre à son fils s'il lui demande du pain non je n'entends pas voilà dans le même ordre d'idée ou s'il demande un poisson lui donnera un serpent qui ici qui lève le doigt qui est chaud qui donne à son fils un serpent s'il lui demande du poisson dans ce milieu y a-t-il quelqu'un mais vous appelez Dieu comment le bon Dieu et curieusement le bon Dieu est celui qui donne quoi les bonnes choses comme la mort elle est bonne n'est-ce pas je vois que chaque fois qu'il y a mort vous dansez les femmes sont contentes que les maris sont morts et vice versa et les enfants vivent bien n'est-ce pas mais non ça c'est de la foutage la mort est un désorganisateur social c'est un désordonné c'est un maître de douleur c'est un support de tragédie la mort ne peut pas être une bonne chose c'est une chose essentiellement négative qui plonge l'homme dans la tragédie le désordre et dans tout ce qu'il y a de négatif moi je dis que c'est un chaos sociétal appelez ça comme vous voulez et c'est la même chose que Dieu dit verset 11 lisons le verset 11 ensemble si donc méchant comme vous l'êtes vous qui vous qui vous êtes bon n'est-ce pas l'homme est méchant essentiellement méchant intéressé calculateur et tout ce qu'il a très peu sont ceux qui sont bons d'ailleurs Jésus lorsqu'on l'a appelé bon maître a dit pourquoi m'appelez-vous bon un seul est bon c'est Dieu notre père alors si vous vous croyez bon restez tranquille vous êtes la pire espèce moi même compris donc l'homme n'a rien de bon dès son enfance il n'acquiert que ce qui est mauvais Dieu l'a dit dans le livre de la jeunesse vous vous souvenez c'était jeunesse combien je ne maudirai plus la terre hein à cause de l'homme parce que ses pensées sont mauvaises dès sa jeunesse c'est ça l'homme et Dieu dit si si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons votre père qui est dans les cieux donnera-t-il quoi des bonnes choses à ceux qui les lui demandent la mort est une bonne chose regardons comment Dieu qualifie la mort en 1 Corinthien 15 verset 26 1 Corinthien chapitre 15 au verset 26 je cite vous y êtes le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort le dernier quoi le dernier quoi dit à ton voisin la mort est un ennemi un redoutable ennemi du croyant et de l'homme en général je vais donc vous poser la deuxième question comment les hommes de Dieu peuvent-ils se mettre au service de la mort chaque samedi ils envoient des hommes au ciel Dieu aurait appelé son serviteur X ou Alpha au ciel pour fumer des cigares avec lui à boire un peu de whisky j'imagine vous aimez bien vos églises elles sont très agréables très yonties c'est bien c'est recouvert de relents de spiritualité la pseudo spiritualité foutaise double foutaise triple foutaise voilà de quoi il s'agit la pseudo spiritualité regardez ce que Jésus a dit à ses disciples concernant la mort regardez ce que Jésus dit à ses disciples en Matthieu chapitre 10 au verset 6 je cite verset 6 Matthieu 10 6 allez plutôt vers les brébis perdus de la maison d'Israël verset 7 allez prêchez prêchez et dites le royaume des cieux est proche dites le royaume des cieux parce que c'est les ténèbres qui recouvraient la surface de la terre le chaos organisé par Lucifer allez dites quoi le royaume des cieux est proche et faites quoi guérissez les malades dites les messes de requiem c'est ça lisez fort tout le monde lisez reprenez et faites quoi on leur a demandé d'envoyer les morts au ciel n'est-ce pas on leur a envoyé de faire quoi en rapport aux morts ne vous taisez pas n'ayez pas honte de vos pasteurs ils sont trop grands lisez lisez le texte voilà faites quoi faites quoi on a dit dites les messes de requiem c'est ça envoyez les gens au ciel qu'ils aient la vie éternelle c'est ça c'est ça c'est dit quoi ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec quoi et chaque samedi vous êtes d'accord avec quoi vous même constatez les dégâts et applaudissez pour vos bévues c'est ça waouh quel silence bon Dieu vous voyez vous voyez donc que les hommes adeptes de Lucifer ont manipulé l'humanité pour amener les gens à accepter la mort et à croire que la mort glorifie Dieu la mort ne glorifie pas Dieu regardez vos versets ne dites pas le pasteur le docteur nous a on dit là-bas que c'est ça lorsque vous manifestez votre petite ignorance vous dites on dit là-bas vous repoussez à où là-bas on dit là-bas est-ce qu'on dit là-bas qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il parle la Bible que nous tous nous lisons tous les dimanches je sais que quelque part dès qu'on termine on dit parole du Seigneur et vous dites quoi nous rendons grâce à Dieu c'est vrai ou c'est faux c'est vrai ou c'est faux c'est pas cette Bible-là qui dit ressusciter les morts lequel de vos pasteurs a dit non c'est son c'est son rébellons-nous contre Lucifer il n'a rien à voir avec nous guérissons les malades c'est l'ordre de Dieu le temps impératif c'est quoi le temps impératif moi je suis de la vieille génération je sais que vous êtes une jeunesse androïde et que en tant qu'androïde vous ne connaissez plus les verbes non même les examens dans vos universitaires on vous fait les quiz les quiz c'est vrai ou faux cochez cochez si c'est vrai on va aussi vous écrire les mémoires et les thèses avec les quiz non vous êtes trop fort les androïdes là c'est l'évolution n'est-ce pas mais nous sommes dans la langue française nos colons nos ancêtres les aïeux guérissez c'est quelle forme là et l'impératif c'est quoi nous on est de la vieille école vous vous êtes des androïdes et quand on dit guérissez c'est un ordre vous pouvez guérir si vous n'en avez pas la capacité les disciples étaient tous des médecins sortis du CHE du quiz la faculté de médecine de Paris c'est ça n'est-ce pas non c'était des hommes comme vous et moi qui enseignaient la parole de Dieu qui l'enseignaient avec efficacité et qui connaissaient les principes de la parole de Dieu ces gens ont cru Dieu et ils savaient qu'ils avaient la capacité de guérir ça veut donc dire que depuis la fondation du monde l'objet de Dieu c'est de faire quoi de guérir de guérir la maladie ne glorifie pas Dieu vous avez vu vous même ce qu'il en est de la mort la mort est quoi un ennemi maintenant voyons comment cette mort là survient j'ai enseigné ça je crois il y a une semaine dans l'épître de Jacques nous avons enseigné ça dans l'épître de Jacques et Jacques au chapitre 1 nous montre que même la maladie ne glorifie pas Dieu et pourtant on nous a dit que Dieu rendait les gens malades il me souvient une fois une journaliste dans une télévision de la place a voulu m'humilier en me faisant croire que l'apôtre Paul l'épine dans la chair de Paul était la maladie Paul était malade mais c'est écrit où ? c'est la manipulation c'est la substitution des mots ça s'appelle la tricherie intellectuelle Paul dit dans la parole il dit que pour que l'excellence de la révélation qu'il avait reçu lui soit ôtée on lui a placé une écharde dans la chair quand on prend l'étymologie de l'écharde en grec écharde c'est scolopos scolopes scolopes veut dire une épine on m'a mis une épine dans la chair l'épine peut être n'importe quoi si c'est une vérité figurative vérité analogique ou vérité on peut aussi l'appeler une j'ai appelé ça une circonlocution une vérité circonlocutive c'est à dire une vérité qui n'est pas véritablement ce qu'on dit comme les mamans disent au village la croix qu'on m'a donné à porter mon fils la croix que je porte est-ce qu'elle porte littéralement une croix elle peut porter un fardeau les souffrances la misère la pauvreté les incompréhensions les problèmes de ménage les problèmes de maladie elle dit je porte je porte sur moi ma croix il en est de même Paul qui nous dit dans la parole de Dieu en paraphrasant qu'on lui a posé une écharde une épine dans la chair une journaliste a voulu me faire croire en direct dans une grande chaîne télévision de la place que l'épine dans la chair de Paul était une maladie Paul était malade donc Dieu lui a donné la maladie pour qu'il soit humble mon vieux mon vieux si Dieu donne des maladies aux gens pour qu'ils soient humbles Satan lui donne quoi ? des bonbons ? Satan donne quoi ? des bonbons ? non Dieu ne donne pas des maladies la maladie ne vient pas de Dieu voici le processus de la maladie qui est enseigné en Jacques 1 13 que personne lorsqu'il est tenté ne dit c'est Dieu qui me tente cesse de dire c'est Dieu qui me tente dis à ton voisin cesse de dire c'est Dieu qui me tente voilà c'est clair parce qu'il est écrit Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne dis à ton voisin Dieu ne tente personne voilà c'est clair ça c'est le texte biblique qui dit n'allez pas dire révérend mais l'Ibi dit que Dieu ne tente pas là-bas on dit que là-bas on dit que quand vous voulez nier la crédibilité de l'église on jette sur le pasteur là-bas on dit que non c'est pas là-bas on dit que c'est écrit ouvrez vos yeux fouillés dans vos bibles d'accord mais mais est un petit mot qu'on appelle quoi en français une conjonction de coordination nous on nous apprenait à chanter ça quand on était petit mais où est dans Ornica c'est ça qu'on nous enseignait quand nous étions des bébés là on nous enseignait les conjonctions de coordination et mais est un mot grec ici qui est le documento et ce mot documento met en contraste ce qui précède et ce qui suit ça veut dire que Dieu ne tente personne mais laissons Dieu de côté voyons ce qui tente l'homme chacun est tenté quand il est amorcé quand il est attiré et amorcé par quoi sa propre convoitise et ceux qui ont manqué le récent culte ont raté parce que nous avons enseigné les trois formes les il y en a il y en a combien elles sont la première c'est quoi la chair la deuxième c'est quoi la convoitise des yeux et la troisième c'est quoi l'orgueil de la vie et c'est l'apôtre Pierre qui nous a enseigné ces très grandes vérités puis vous voyez que c'est une fonction comment croissante non on commence par chacun individu deux convoitise trois toujours grandissante puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante quoi le péché et le péché étant consommé produit quoi entre le péché et la mort il y a quoi la maladie voilà pourquoi on appelle la maladie dans la bible la mort en partie ou la mort en totalité lorsque vous êtes mort vous êtes sous le joug de la mort en totalité lorsque vous n'êtes pas mort vous êtes mort vous êtes sous le joug de quoi de la mort en partie applaudissez pour vous même des choses comme celles-ci doivent être sanctionnées par la les applaudissements parce que vous aimez les amphithéâtres ici c'est l'amphithéâtre de Dieu c'est le ciel la céleste cité et non l'université c'est ici la céleste cité biblique ok ok je veux dire comme notre webmaster ok nous pensons à notre directeur de la radio très efficace et très éloquent il finit toujours par ok yes ok yes alright donc vous voyez très bien que Dieu n'est dans rien dans ce qui concerne ni la maladie ni la mort ni le péché Dieu est totalement innocenté mais tout le monde a dit que la mort était le chemin qui nous menait à qui à Dieu or c'est pas vrai le psaume 6 nous enseigne clairement que la mort n'est pas le chemin qui nous mène à Dieu oh on vérifie faut vérifier faut pas seulement accepter sinon vous serez des bénis oui oui psaume 6 verset 5 je cite reviens éternel délivre mon âme sauve-moi à cause de ta miséricorde verset 6 car celui qui meurt n'a plus ton souvenir qui te louera dans le séjour des morts celui qui meurt celui qui n'a quoi expliquez-moi ce que ça veut ce que ça veut dire expliquez-moi oh fameux vous dormez expliquez-moi ce que ça veut dire celui qui meurt n'a plus ton souvenir oui il voit le mort voit on doit pardon bon c'est une approche oui je vais demander au président des hommes de nous dire celui qui meurt n'a plus ton souvenir au président des hommes dites-nous un petit docteur expliquez-nous c'est un diplomate je crois qu'il maîtrise mieux les mots parce que c'est les diplomates qui savent comment on joue au peuple caresse les gens celui qui meurt n'a plus de souvenir ça veut dire qu'il n'y a plus rien entre celui qui meurt et nous c'est effacé pas de mémoire le révérend a dit family law ceux qui ont fait family law ils le savent que à l'époque de Guillaume le conquérant il y avait quatre tribus d'origine germanique les angles les sax les jutes les danois lorsqu'ils mouraient il n'y avait plus rien entre eux et ceux qui restaient on explique ça très bien en family law pour ceux qui l'ont fait donc le souvenir est perdu il n'y a plus rien merci beaucoup ici c'est le diplomate qui parle beaucoup de casquettes colonel dans l'armée mais diplomate militaire et docteur dans l'enseignement donc nous avons des éminences dans ce ministère des gens très humbles les jeunes peuvent en profiter surtout les juristes ceux qui font les facultés de droit vous pouvez en profiter vous voyez le père après même avec des ouvrages même avec des conseils dans le domaine c'est pas ça dites merci à Dieu pour notre juriste c'est ça il faut avoir la grâce de reconnaître que Dieu nous a bénis abondamment en toutes choses ici nous avons tout nous avons des spécialistes du sport nous avons des spécialistes en recherche dans le domaine de la recherche nous avons des biologistes nous avons des enseignants c'est à dire que vous avez des problèmes dans les lycées nous avons des enfants ici nous avons madame des professeurs nous avons madame Elisabeth vous voulez des directrices dans les maisons de la femme on les a ici il y a madame à Bénin Marie-Nuée qui est là-bas au fond qui est directrice de la maison de la femme vous voyez c'est une famille une famille unie avec des gens très humbles vous ne saurez jamais qui vient ici si on ne vous dit pas qui est on a même des gens qui ont des maisons de vente de roues des maisons de vente d'automobiles qui arrivent ici qui s'asseillent nous avons des maîtres d'hôtel a dit que vous avez un problème de gastronomie vous lui dites il fait tchak 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 hein dans les minutes qui suivent vous avez quoi dans les minutes qui suivent vous connaissez ce qu'il vous faut pour le menu de chaque personne donc approchez vos frères il y a des grands commerçants ici il y a des assureurs dans ce ministère si vous avez des véhicules allez chez nos assureurs un assureur avec maison d'assurance vous le saviez non pourtant vous avez plein de voitures il y a un assureur là-bas regardez au fond de la salle il y a un monsieur très tranquille là-bas qui est au fond de la salle allez le voir si vous avez des problèmes d'assurance oh on en a il y a des gens qui ont des grandes boutiques vous avez des commerçantes ici qui ont des grandes des maisons qui vendent des vêtements sans publicité regardez à votre gauche là-bas il y a une maman gentille avec des lunettes elle a une robe bleue un bleu là avec une petite un petit tricot autour du cou là on l'appelle Mami Nyanga ses cheveux elle a même une boucle c'est une yoyette elle a une boucle bleue vous regardez derrière alors qu'elle est là devant vous Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ rendez grâce à Dieu d'avoir rempli notre ministère d'aussi grandes personnes qui viennent suivre humblement la parole de Dieu vous avez des ingénieurs agronomes ici vous avez des champs à faire ils vont vous faire des champs ils sont là j'ai appelé quelqu'un la mamie vous avez des gens qui sont dans des banques populaires que vous avez des argents ils sont là c'est ça qu'on appelle la famille de Dieu une famille des gens forts des gens qui s'aiment entre eux donc revenons à notre petit enseignement c'était une manière de vous montrer que nous avons des personnes qui nous aiment qui sont nos frères qui sont ici au sein du ministère nous étions en train de parler de quoi de de la mort sachez donc que Dieu ne connait pas la mort parce que le mort n'est pas conscient on vous a dit qu'il fallait l'envoyer au ciel le mort n'est pas conscient il n'a rien de conscient parce que la Bible le dit et si on vous poussait même en ecclésiaste vous le verrez en ecclésiaste 9 à partir du verset 4 on vous dira que pour tout ce qui vive il y a quoi pour tout ce qui vive il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort en verset 5 les vivants en effet savent qu'ils mourront mais les morts ne savent rien et il n'y a plus il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est comment oubliée leur mémoire est oubliée alors fils de Dieu ne soyez plus parmi ceux qui croient si vous êtes malade que c'est Dieu qui vous a donné la maladie non Dieu ne donne la maladie à aucun de ses fils à l'entame de cet enseignement nous avons montré quoi nous avons montré que le tout puissant ne prend pas en compte les maladies il n'a rien à cirer avec et il ne donne à personne les maladies c'est la religion et bien entendu nos traditions qui croient à la survie de la mort qui ont développé ces croyances au milieu de notre de notre société mais sinon le Dieu d'Israël le Dieu de la Bible dit que les morts sont morts alors vous me poseriez peut-être la question comment avons-nous des expériences avec les morts je vous dirais que ce domaine est du domaine de la sorcellerie c'est du domaine de l'extra sensoriel où les gens prennent des visages des autres pour travailler avec et ce n'est pas ce domaine là que nous travaillons aujourd'hui nous travaillons le domaine de la guérison pour parler de guérison et Dieu il fallait d'abord établir quoi établir que Dieu ne connaît pas la mort qu'il ne connaît pas la maladie qu'il ne connaît pas tout ce qui peut nous survenir dans notre vie pour vous galvaniser davantage voilà pourquoi à l'entame de notre propos je vous ai enseigné que nous allons découvrir vous allez découvrir des choses extraordinaires sont-elles extraordinaires ou pas elles sont extraordinaires maintenant donc nous voyons ce que Dieu lui a prévu pour la guérison pendant que les hôpitaux pendant que les états pendant que les organismes internationaux se mobilisent pour le domaine de la guérison plusieurs pharmacies sont créées plusieurs centres de recherche sont créés plusieurs officines de recherche des maladies des possibles cas de guérison sont mises sur pied des officines qu'est-ce que Dieu lui il a fait et c'est pour cela que vous êtes ici ce matin pour poser quelle question qu'est-ce que Dieu a prévu dans le cadre de la guérison mesdames et messieurs le domaine de la sainte scène est le domaine de la guérison dans la parole de Dieu c'est vrai que cette sainte scène a été très mal appréciée et ceux qui l'ont dispensée l'ont utilisée comme moyen de pression pour supprimer la polygamie dans nos villages et nos traditions c'était des moyens de pression on appelle ça la gestion des êtres humains ils ont utilisé le domaine de la sainte scène qu'ils appellent aujourd'hui la communion pour mettre la pression sur nos aïeux pour qu'ils abandonnent nos mamans qu'ils aimaient tantrement et malheureusement ces mamans ont été redonnées en mariage au fils et les malédictions sont survenues dans nos familles je crois que vous savez bien que dans la parole de Dieu il est dit tu ne connaîtras pas la nudité de la femme de ton père car c'est ta mère et plusieurs de nos frères par le passé ont connu la nudité des femmes des pères parce que les pères aimant leurs femmes et ne voulant pas s'en défaire systématiquement elles étaient nombreuses il y avait des gens qui avaient 30 femmes 60 femmes 70 femmes c'est notre tradition je sais que les femmes me regardent sévèrement comme pour me dire quoi mais nous ne sommes pas des européens ne pensez pas que si nous parlons les langues européennes nous sommes devenus européens nous avions nos coutumes nos traditions évidemment aujourd'hui nous ne pouvons plus penser comme ça parce que chacun de nous est ce qu'il est à cause de ce qui lui a été enseigné vous avez grandi dans une société moderne où les petits films mexicains vous traumatisent chaque soir vous voyez des gens se manger les bouches et vous pensez que les bouches sont faites pour manger alors qu'en réalité les bouches vous pensez que les bouches sont faites pour être mangées non les bouches ne sont pas faites pour être mangées elles ont été faites pour manger plutôt et vous mangez des choses qu'on ne devrait pas manger la parole de Dieu dit bien ce qu'elle veut dire quand elle dit comme elle le dit mais remettant les choses en autre vraiment frères et sœurs lorsque nous allons dormir nous nous couchons tête à tête n'est-ce pas dès que vous vous mettez à manger des choses que vous ne devez plus manger vous êtes en dehors de la parole de Dieu naturellement mais comme ces choses que nous mangeons nous aimons qu'on nous les mange et nous même nous aimons les manger il est tout à fait normal qu'en fin de compte nous nous rébellions comme de la parole de Dieu parce que chaque personne ne peut se départir de ce qu'il aime nous aimons manger nous aimons nous faire manger alors trêve de saloperie que ces choses là s'arrêtent nous sommes dans le cadre de la parole de Dieu vous même vous voyez ceux-là même qui ont commencé ces choses commencent à les interdire vous avez vu les décrets qui ont été signés ces derniers jours quelque part je ne veux pas citer les noms nous suivons tous l'actualité et nous comprenons que nous ne devons pas être des aliénés culturels donc nos traditions étaient celles-là nos parents avaient leurs femmes nos parents vivaient dans leur environnement social c'était la forêt équatoriale la forêt tropicale humide et la richesse devait se créer par ses moyens chacun avait les moyens par lesquels il se faisait son petit bonheur c'était ses femmes c'était ses enfants plaise à Dieu aujourd'hui nous avons des machines pour faire tout cela mais sachez aussi que ces gens sont venus nous prendre nous ici en Afrique pour aller être esclaves chez eux parce qu'ils avaient besoin de quoi de main d'oeuvre et ils n'ont pas choisi les faibles ils n'ont choisi que quoi ? des gens qui avaient deux mètres et ils s'arrangeaient à ce que la reproduction soit effective parce qu'ils voulaient la bonne qualité c'est ces mêmes gens qui nous disent aujourd'hui que non nous ne devons pas avoir nos deux femmes nos trois femmes nos quatre femmes parce que c'est la civilisation vient de et nous-mêmes endoculturés nous cautionnons ces vérités-là rentrons dans la parole de Dieu c'est le créateur vous voyez donc que les gens ont utilisé des choses pour nous faire pression mais face à la vérité aujourd'hui nous devrions nous remettre en cause et ne pas être prisonnier des cultures des autres je suis certain ici dans cette salle si j'ai demandé à un enfant de cette salle de me citer dix arbres de sa forêt en sa langue il ne saurait même pas appeler un un seul or nous vivions où nous vivions où nous devions connaître les secrets d'où les lianes les serpents les animaux les oiseaux connaître notre environnement pour soigner nos propres maladies dans notre environnement aujourd'hui c'est vrai que vous connaissez mieux les fusées qui sont à la NASA que les légumes qui sont au jardin du village qui peuvent vous apporter un bien-être physique et c'est les autres qui vous enseignent même qu'il faut manger bio n'est-ce pas eux-mêmes ils reviennent à quoi à ces fruits et légumes que nous avons délaissés derrière nos maisons pour chercher les fusées à la NASA les nourritures qu'on a appelées les villageois nous on mange les jambons et les congélés on revient à quoi on ne parle pas de la vache folle chez nous la vache folle vient de là-bas la grippe à bière excusez-moi la grippe à bière parce que parce que certains disent que c'est la grippe qu'il faut mettre dans la marmite et finir avec la bière bon c'était pour vous amuser ok le domaine de la guérison c'est dans la sainte scène et nous allons vous expliquer maintenant en quoi est-ce que la sainte scène est conçue par Dieu pour être la guérison je vais aller très rapidement sans vérifier de verser parce que qui a déjà pris la sainte scène ici qui lève le doigt donc vous tous ces enseignements que je donne je les ai donnés et redonnés vrai ou faux donc je vais rentrer dans les détails pour ceux qui ne connaissent pas ces enseignements je vais donc les prendre de manière linéaire il y a une réalité qu'il faut connaître et qui existe dans le passé dans le présent et dans le futur la réalité qu'il faut connaître est une seule elle s'appelle Jésus Christ on est d'accord et c'est Jésus Christ que Dieu a prédestiné à être pour tous ceux qui croiraient la victime propitiatoire c'est à dire Dieu a préparé Jésus Christ pour qu'il soit pour le monde entier le paiement le paiement des dettes de la sorcellerie des dettes du péché nous avons étudié tantôt que c'est le péché qui apportait la mort et la dette du péché étant payée la mort non plus n'a pas d'autorité dans les corps bien qu'elle sévisse encore c'est pour cela qu'on dit dans le livre d'apocalypse que le dernier ennemi qui sera vaincu c'est quoi ? la mort la mort ok donc Jésus Christ est la grande réalité de Dieu pendant que le monde entier tourne dans des comprimés pendant que les maladies tournent dans la recherche chimique biologique et tout ce qu'il faut Dieu dit moi je soigne mon peuple par Jésus Christ et de manière concrète qu'est-ce que cela veut dire ? de manière concrète l'homme a été créé formé fait l'homme a au moins deux parties le corps et l'âme et les deux parties ont besoin de guérison la partie physique par la guérison physique l'âme par la guérison spirituelle voilà pourquoi il a établi deux choses pour la guérison pour le pardon la chair et le sang jusque là ça se suit n'est-ce pas ? Jésus Christ en tant qu'homme a combien de parties deux parties la chair et le sang donc la chair de Jésus Christ et le sang de Jésus Christ doivent apporter deux choses à l'humanité le sang de Jésus Christ apporte la santé de l'âme tandis que le corps de Jésus Christ apporte la santé physique est-ce que jusque là ça se comprend ? quand on parle de sacrifice quand on parle d'immolation d'un sacrifice faire sacrifice c'est payer une dette c'est faire plaisir à un dieu pour un échange faire l'échange et le sacrifice que Satan demande pour libérer l'homme de l'esclavage du péché c'est la mort de Jésus Christ et la mort de Jésus Christ représente deux choses le corps et le sang voilà pourquoi depuis le début la chair et le sang vont être présents pour pardonner les péchés des gens et pour apporter la guérison aux gens dans le livre d'Exode 12 Dieu va montrer au peuple d'Israël comment rechercher la guérison et comment avoir le pardon comment faire en sorte que l'ange de la destruction ne détruise pas Israël il devait choisir un agneau mal sans défaut mal âgé d'un an et il devait sacrifier cet agneau le 14ème jour du mois de Nisan entre les deux soirs le corps le sang de l'agneau devait couvrir le peuple contre la colère de l'exterminateur mais dans la nuit tous les Israélites devaient manger quoi la chair et la nuit où ils furent délivrés ils ont mangé cette chair et ce qu'on constate c'est que pendant 40 ans ils ont marché dans le désert aucun Israélite n'a été malade leurs vêtements n'ont point été usés et leurs chaussures n'ont point été usées et lorsqu'on pose la question comment est-ce que cela est possible qu'un peuple vive pendant 40 ans sans être malade sans perdre sans que les habits ne s'usent les chaussures ne s'usent quel est l'acte qu'ils ont posé pour que cela soit possible le seul acte qu'on découvre c'est qu'ils ont mangé la chair de l'agneau ce qui nous enseigne que la chair sert à la guérison physique tandis que le sang couvre contre la colère de l'exterminateur je crois que mon speech est compréhensible par tout le monde ici voilà nous avons dit réalité c'est Jésus Christ mais ce Jésus Christ doit être présent dans toutes les factions de l'humanité il va être présent sous plusieurs formes Jésus Christ sera représenté par l'agneau et quand lui-même il est là lui-même il est là son sang couvre les péchés ôte les péchés de l'humanité et sa chair donne quoi la guérison mais avant de partir qu'est-ce qu'il va faire lui-même avant de partir lui-même va laisser deux éléments qui vont le représenter comme deux éléments qui l'ont représenté dès le commencement en exode c'était un agneau pendant qu'il était sur terre c'était lui-même au moment de partir il laisse deux autres éléments c'est quoi c'est le pain et la coupe vous voyez donc Jésus Christ est présent comme un soleil qui se lève à l'orient et qui se couche haut mais il a plusieurs formes pendant son ministère pendant qu'il est absent qu'il n'est pas sur terre c'est l'agneau un agneau mal dont le sang et la chair apportent la délivrance quand il est là lui-même lui-même il prêche ceux qui le touchent reçoivent la guérison quand il meurt son sang lave les péchés de toute l'humanité mais il n'est plus là pendant qu'il n'est pas là il laisse de nouveaux éléments quoi le pain et la coupe et ce pain et cette coupe représente encore une fois le pain représente quoi la chair et le sang représente quoi la coupe vous voyez donc dans tous les cas Jésus est présent mais on ne va pas le voir de la même manière il n'aura pas la même forme dans chaque dans toute l'humanité il n'aura pas la même forme tantôt il aura la forme d'un animal tantôt il aura la forme d'un objet tantôt il sera lui-même c'est ce qu'il faut être capable de comprendre je crois donc qu'aujourd'hui nous avons compris que la chose merveilleuse que Dieu a préparé pour son peuple dans le domaine de la guérison c'est le pain et c'est la coupe mais 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 il ne suffit pas de se trouver face au pain et à la coupe pour croire qu'on va recevoir la guérison toutes les choses de Dieu fonctionnent avec la croyance avec le coeur c'est comme la magie si vous ne croyez pas ça ne fonctionne pas voilà pourquoi je dis souvent aux gens que la Bible n'a pas été écrite pour les incrédules vous voyez non ces gens vous disent oh non moi je ne crois pas en la Bible c'est vrai moi je leur dis je sais que vous ne croyez pas en la Bible elle n'a pas été écrite pour vous elle a été écrite pour qui elle a été écrite pour les enfants de Dieu qui sont capables de faire quoi de croire parce que ceux qui croient voient se réaliser ce qui est biblique et c'est ce qui est écrit dans Hébreu 11 et 6 vous vous souvenez non or sans la foi il est impossible de lui être agréable pourquoi car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent rémunérer c'est payer il est le paiement c'est lui qui paye donc tu ne peux pas venir chez Dieu en doutant que Dieu existe tu ne peux pas venir prendre la sainte scène en doutant qu'elle va travailler dans ton corps c'est d'ailleurs une honte moi je dis cela lequel d'entre vous a jamais douté qu'il n'y va qu'il n'allait le soigner quand il a le paludisme qui a jamais douté lequel d'entre vous mais pourquoi arrivez-vous à douter que la coupe va vous apporter le pardon des péchés et que le pain va vous apporter la guérison physique pourquoi doutez-vous quelle est la preuve que la chose amère que vous allez boire va vous apporter la guérison vous avez la preuve vous avez la preuve que la nivakine va vous apporter la guérison lorsque vous avez le paludisme mais pourquoi croyez-vous pourquoi croyez-vous parce que la nivakine a peut-être bâti une réputation ou parce que les gens vous ont convaincu dans votre tête que c'est un bon médicament qui va vous apporter des solutions voilà pourquoi je dis que celui qui veut prendre la sainte scène doit avoir dans sa tête la même attitude que celui qui va vers l'hôpital personne ne doute en allant à l'hôpital qu'il sera guéri bien au contraire il supplie même les forces de son mental il supplie de tout son coeur que le médecin trouve la cause de sa maladie vrai ou faux mais alors Dieu est le meilleur médecin qu'est-ce que vous allez montrer à Dieu dans votre corps qu'il ne connaît pas l'autre cherche la maladie il la cherche dans le laboratoire au moyen des examens Dieu n'a pas besoin d'examen c'est Dieu qui t'a créé c'est Dieu qui t'a formé c'est Dieu qui t'a fait Dieu connaît quel est ton problème en cet instant dans ton corps il connaît pourquoi doutes-tu et quelle est l'assurance que tu as que lorsqu'on va t'injecter la pénicilline l'infection sera guérie nous sommes face aux mêmes réalités des deux côtés que ce soit du côté physique que ce soit du côté spirituel Dieu lui dit voici le pain tout à l'heure nous allons prier demander à Dieu que ce pain prenne la capacité spirituelle de Jésus Christ de guérir d'affranchir les hommes l'autre vous montre un comprimé en main et vous dit que ce comprimé quand vous allez le boire il va vous apporter la guérison quelle est la preuve que ce qu'il vous dit est vrai et que ce que Dieu lui dit est faux bien au contraire il faut croire le mensonge de Dieu et ne pas croire la vérité de l'homme parce qu'aucun homme la vérité de l'homme n'est pas une vérité certaine c'est le mensonge de Dieu qui est vrai est certain voilà donc la lutte que vous devez vous mener à vous-même tout à l'heure quand nous allons rentrer dans le repas du Seigneur je n'ai pas enseigné dans ce domaine aujourd'hui parce que au moins les trois quarts de ceux qui sont ici connaissent l'enseignement de la Sainte Seine j'ai vu des nouvelles figures et je me suis dit on ne prend pas la Sainte Seine sans savoir pourquoi est-ce que on la prend ni ce qu'elle signifie si on vous enseignait quelque part que pour prendre la Sainte Seine il faut être saint il faut d'abord confesser les péchés c'est un moyen de pression un moyen colonial de pression à une époque que vous-même vous connaissez bon c'est vrai que ce qui n'était pas je ne sais pas pour discréditer les gens quand on est resté à un certain niveau scolaire on ne connait pas ces choses dès qu'on traverse la troisième année d'université on commence à comprendre ce qu'on appelle les manipulations en sciences sociales comment on gère les gens comment on utilise les choses comme la religion pour diriger les gens c'est d'ailleurs pourquoi les intellectuels ne croient pas en la religion la plupart d'entre eux savent qu'on a utilisé et ils savent comment on utilise la religion pour dominer le peuple mais ils commettent une erreur parce que le christianisme n'est pas une religion la religion c'est les manipulations humaines c'est ce que l'homme croit faire pour Dieu tandis que le christianisme c'est ce que Dieu a fait à l'homme à travers son fils Jésus Christ je vous prie donc de méditer ces paroles et de comprendre ce que nous allons faire tout à l'heure parce que vous allez recevoir la plus grosse expérience de votre vie vous allez recevoir la sainte scène aucun miracle de Jésus n'a été orchestré activé par l'extraordinarité je reviens bas rien de ce que Jésus a fait n'était extraordinaire prendre la boue et mettre sur les yeux de quelqu'un n'est pas extraordinaire mais ce que la boue sur les yeux de quelqu'un peut faire qu'un aveugle ne se mette à voir parce qu'on lui a mis la boue au niveau des yeux c'est ça qui est quoi extraordinaire donc le miracle n'est pas le spiritisme ou le spiritualisme je pense que vous voulez que pour que vous croyez qu'il s'agit de Dieu que j'enlève ma main je tiens ma main droite avec ma main gauche monde et oui je suis fils de Dieu là vous allez croire non Jésus-Christ est simple c'est ce qui est naturel qui produit quoi le surnaturel non quelqu'un a mal aux yeux Jésus prend la boue la boue est comment mais lorsqu'il finit le traitement avec la boue le surnaturel se réalise comprenez donc pour marcher avec Dieu pour multiplier les pains Jésus n'est pas allé monter sur la montagne porter un chapeau avec le feu en chantant wop 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 bon peu importe le nombre le nombre là 5 pains et 2 poissons ou 3 poissons ne peuvent pas nourrir 5000 personnes mais il nourrit 5000 personnes avec quoi c'est le naturel qui produit quoi voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est ce pain qui est posé qui produit le surnaturel il ne faut pas que je danse autour avec mes anciens qui ont les habits rouges on se met à sauter autour du pain pour que vous croyez qu'il y ait un rituel supranaturel non non c'est le naturel personne ne fera rien tout ce qu'on aura à faire ce n'est que de demander à Dieu fais et toi tu as quoi tu connais ta maladie dis à Dieu fais quoi enlève et laisse ta tête tranquille ça va marcher ou ça ne va pas marcher ce n'est pas ton problème c'est ça qui est dans ta tête et c'est ça qui te tourmente c'est ça qui t'enlève la bénédiction de Dieu lorsque Belibi dit viens me voir demain matin je vais te donner 5000 vous avez à savoir comment je vais faire pour trouver mes 5000 pour vous les donner mais vous dites à Dieu donne moi et vous êtes en même temps en train de demander comment il va faire c'est à vous de chercher comment fera Dieu s'il veut vous donner les 5000 dans l'air c'est son problème s'il veut que les 5000 vous êtes en train de marcher vous les trouvez couchés vous allez les trouver s'il veut même que dès que vous ouvrez votre main 5000 sont posés là vous allez les trouver s'il veut qu'en rentrant à la maison vous voulez fouiller un vêtement vous trouvez 5000 vous allez les trouver s'il veut même que le vin que vous êtes en train de boire se transforme en 5000 le vin va se transformer mais c'est sa responsabilité à lui ce n'est pas la tienne la tienne c'est laquelle Seigneur donne je crois que tu peux donner cherche à savoir comment il va donner parce que comment il va donner ça ne te regarde pas donc les anglophones disent mind you earn business c'est-à-dire occupe-toi de quoi de tes propres affaires dans ce business ton business c'est ton intelligence est quoi et la demande Seigneur donne-moi je sais que tu es capable le côté de Dieu c'est quoi moi je te donne parce que je veux que je te donne mais si vous continuez à être en même temps juge et parti vous allez perdre votre temps ici vous allez vous asseoir dès que vous commencez à prier vous prenez le morceau de pain vous mangez et vous dites ce n'est pas le pain que je mange chaque jour le goût n'a pas changé qu'est-ce que le pain peut donner vous n'aurez rien c'est la même chose en Egypte lorsque Dieu était en train de dire à ces gens égorgez l'agneau mettez le sang sur les poteaux manger le reste un israélite se serait levé et aurait dit oh moi je suis trop intelligent mais qu'est-ce que ça veut dire égorger nous sommes quand même des naturalistes on les appelle comment les écologistes il ne faut pas égorger les bêtes oh ça veut dire quoi égorger la bête et mettre le sang sur les poteaux moi je trouve ça illogique ils seraient morts tout simplement morts mais les autres qui ont marché avec Dieu n'avaient que trois mots ça dit quoi Dieu l'a dit je le crois c'est réglé c'était ça le mot il s'affichait du reste personne n'est plus intelligent que Dieu pour voir comment Dieu va faire pour bénir les uns et les autres comprenez donc que le domaine quand on veut marcher avec Dieu on croit et ce que nous vous enseignons c'est la logique nous vous enseignons le conditionnement vos têtes sont conditionnées vous acceptez ce que Dieu a dit dans sa parole vous le mettez comment en pratique et vous voyez quoi des résultats que Dieu vous bénisse à tout à l'heure pour la suite du programme bien voilà nous allons nous préparer et je vais inviter ici les diacres pour ouvrir les cornes pour la collecte puisque nous allons d'abord procéder à la collecte c'est donc la collecte des pauvres aujourd'hui vous savez la Bible enseigne que donner est égal à recevoir c'est le moment de mettre Dieu à l'épreuve j'ai lu Galate 6 l'autre jour et je vous ai dit de méditer vous avez médité n'est-ce pas Galate 6 disait quoi il vous a contraint il vous a dit des choses que nous ne vous disons pas dans ce ministère il vous a donné des contraintes qu'il fallait respecter et lorsque nous établissons donner comme une loi impérative au sein de notre ministère c'est parce que nous savons ce que donner veut dire vous voyez un ministère comme notre ministère nous sommes s'il y a dix ministères dans le monde qui enseignent la parole de Dieu droitement divisé nous sommes parmi ces dix ministères vous voyez sous quoi vous étudiez la parole ça veut dire que vous méprisez Dieu qu'un grand ministère comme l'église évangélique réformée du Cameroun soit sous la toiture soit sous un hall un hall construisez le ministère et les collectes qui sont faites sont faites dans ce but construisez le ministère vous êtes venus c'est des chaises que les uns et les autres ont acheté ce sont sur elles que vous vous asseyez mais c'est pas du tout commode d'être assis en pente vous même vous le savez mais il faut accepter ces réalités là mais il faut pas accepter de demeurer dans des réalités qui ne glorifient pas Dieu il faut faire quoi changer changer que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne nous vous avons pas fouillé les poches nous vous avons exigé rien mais nous disons construisez les ministères le verset 7 dit quoi ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu tu es venu tromper Dieu on ne se moque pas de Dieu quand on vient à une collecte on se prépare chez soi il y a des gens ici qui sont des millionnaires mettez les millions dans la corne d'abondance et sortons des milieux comme ceci allons dans notre terrain nous avons 3000 mètres carrés qui sont là ils sont disponibles il faut commencer à construire construire un grand ministère vous pouvez construire sur 1000 mètres carrés une grosse église même en étage un amphithéâtre comme vous voulez voici l'occasion l'occasion de montrer que vous êtes enfant de Dieu et que vous ne passez pas le temps rien que dans vos propres maisons ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura sémé et le moissonnera moissonne sème 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 pour Dieu celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relation pas le temps convenable c'est Dieu qui le fixe alors donnez et cessez d'avoir l'absence au code que Dieu vous bénisse nous prions éternel Dieu tout puissant notre père le père de notre Seigneur Jésus Christ le Dieu de paix le Dieu de guérison le Dieu de délivrance nous te sommes infiniment reconnaissant aujourd'hui pour tout ce que tu as fait dans nos vies papa merci pour ta parole merci pour les délivrances merci mon Dieu et mon roi pour les guérisons que tu as opérées dans nos vies mon Dieu et mon roi nous te bénissons nous te rendons grâce pour la vie de ton oin que tu as utilisé bénis-le remplis-le davantage à débordement au nom de Jésus Christ tu dis dans ta parole que l'ange de l'éternel campe autour de ses élus pour les arracher du danger papa maintenant que nous allons rentrer que tes anges nous accompagnent avec des tonneaux de bénédictions que nous avons reçu aujourd'hui les mariages les grossesses les enfants les bénédictions l'élévation le travail au nom de Jésus Christ reçois l'honneur la puissance la gloire l'adoration c'est au nom de notre Seigneur Jésus Christ que nous t'avons prié Amen Dieu l'a dit je le crois c'est l'idée je dis de prospérité c'est l'éternel aller dans la paix du Seigneur Jésus Christ c'est l'éternel c'est l'éternel c'est l'éternel